Sous-titrage ST' 501 Donc toi, tu vas à l'hôpital avec une machette Justement, je l'ai trouvé avant, je voulais vous trouver et vous la donner Que se passe-t-il ici, là ? Le Sénat est dérangé Ah, mais c'est ce monsieur avec qui j'étais en rendez-vous Vous avez la machette pour mes plantes ? Justement, l'un des soldats l'a pris Je l'ai donné à la chef médecin Excellent ! Vous pouvez me la redonner maintenant ? C'est à moi par contre La machette qui était justement dans cette salle d'opération Et je pense que ça arrive Excusez-moi, madame, vous pouvez me voir s'il vous plaît ? Mais... On va jouer ? On doit aller voir un patient à l'étage de... Le Sénat est un bonjour Bonjour, bonjour ! On vous laisse repartir du coup, c'est bon ? Bah, si on n'a plus besoin de moi, je vais y aller Oui, on n'a vraiment plus besoin de vous, vous pouvez y aller C'est très loin C'est très loin Oui, allez Ah, je l'ai fait Il a des activités sportives et apparemment il va même manger des grillades Si ça c'est... Excusez-moi, on mange des grillades en cité maintenant Il va falloir qu'il me donne son adresse Il faut croire Bon, allez, bon Vous allez vous endormir ou vous allez un peu rester ? Non, non, je vais rester un peu Bon, parfait Laissez-moi être votre guide Je vais l'accepter Euh... Si vous voulez, écoutez Eh oui, c'est pas mal Franchement, mais bon, par contre, c'est à moi Non, 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 bien sûr, bien sûr Mais... Après, il n'y a pas beaucoup d'espace Vous ne pouvez pas dormir dedans Ah non, ça c'est sûr que je ne vais pas pouvoir dormir dedans Mais bon, quand même, ne réduisez pas à dormir dans un food truck Bah, je ne sais pas Euh... Vive vos habits Je ne sais pas Ouais Ouais, bon, on peut... Vous avez combien d'argent, monsieur ? Euh... Attendez On va parler d'argent et d'habits Je... Je crouille les poches Je crouille les poches Je crouille les 800 Alors ? Ah, oh là Mes poches sont trouées J'ai l'impression que... Oh, j'ai dû faire tomber des billets Ah oui, je pense aussi, oui Oh là Bon, allez Regardez-moi ce petit bar Oh, c'est sympa Vous pouvez vous asseoir tranquillement Votre petite bière Alors, vous prenez vos SDR à le bar Bah, écoutez... Voilà, en tout cas, dites-vous ici C'est discret, personne ne vous entend C'est à l'abri des regards Et quand les trappes sont fermées Bon, en soi C'est plutôt discret Ensuite, imaginons que vous avez une canne à pêche Mais vous n'avez pas les moyens de vous acheter Un permis de pêche Comme moi, par exemple Vous allez vous mettre juste là Vous avez 4000 hélices et vous n'avez pas... Mais comment on devient riche ? En dépensant Zéro Alors, attendez Hoppa, voilà Vous mettez juste ici Collez contre ça Et vous voyez là, vous ne voyez pas Ah bah oui, en effet Invisible Personne ne vous voit Tour de magie quoi Voilà, ça c'est une petite cachette Que vous pouvez utiliser Après, vous en avez d'autres en Basile Mais bon Pas mal J'ai glissé Ouais, bah j'ai vu ça Bon, ici vous avez la boulangerie des escrocs J'appelle ça comme ça Pourquoi ? Parce que déjà le pain Il coûte aussi cher Que mon appartement mensuel Et ensuite Et ensuite Il vous demande votre nom Et votre prénom Non mais attendez Donnez pas votre vrai nom C'est un petit conseil C'est fou là Franchement ça Pourquoi ils font ça, dis donc Bah ils trouvent des excuses Mais Moi je les avoue J'ai pas le bras assez long Je voulais regarder dans le coffre Bah oui, moi aussi Moi aussi j'étais en train d'essayer Bah enfin bon Il est pas Ah, vous êtes là Vous voulez quelque chose Mme ? Non, rien du tout Bah je crois quelqu'un Qui veut Qui a besoin de vous à l'hôpital Non, non Je ne crois pas Non, puisqu'on reçoit une notification Non mais il était juste là Il y a les gens Il partait en courant Il disait Ah j'ai mal, j'ai mal Oui, oui Et il hurlait De toutes ses forces T'as plein de poumons le pauvre De mal Très mal, ouais Et je crois qu'il saignait beaucoup Beaucoup, beaucoup Mais j'ai l'impression En fait il était mort Même tellement il saignait Vous vous mentez très mal N'est-ce pas M. le cascadé ? Ah bon ? Bien sûr Mais doucement moi Je ne sais pas Bah allez voir Si vous voyez quelqu'un en a le mourir Vous savez qu'il y a de la faute Vous voulez pas vous marier ? Vous savez ça ferait un petit peu de Non mais c'est pour dire qu'en fait je crois que je suis enceinte Oui bah Ah non ! En fait Un homme enceinte ? Ah Mon ami ici a pris quelques Exprimémentations vu que Oui Ah non non c'est bon C'est bon je rigole Mon ami est je crois un peu perdu la tête Je crois qu'il est Est-ce qu'on peut faire un dépistage de drogue ? Non 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 c'est bon vous n'avez pas comment Ah le milicien ! Il s'est pris une balle il s'est pris une balle Courez courrez courrez Allez mesdames vous n'avez pas d'autre chose à faire là ? Non non Vous n'avez pas d'autre chose à faire ? Non je crois pas non Allez on me dépiste comme ça Ouais c'est le dépiste en bluetooth ou bien ? Bon bref Venez on va parler autre part Faites attention à ce que vous voulez Bien bien sûr bonne soirée mesdames Bonne soirée T'es vraiment con hein Tu sais d'éviter le truc ça va pas marcher C'est vraiment nul Je veux pas être associé à ça moi Bref Euh on va Viens on va retourner à l'endroit Faut pas qu'on parle Ouais attendez c'est pas possible Venez vite Vous êtes prêt ? Ouais ouais En gros vous connaissez la banque j'imagine Oui Oh C'est pas simple Oh Oh Ici un petit bar Vous voyez que les barres On aime ça ici hein Je vois que les barres On a pas mal C'est pas un bar comme les autres Vous voyez ici ? Vous avez une porte Et ensuite un ordinateur Je peux pas tout vous dire Parce que là en ce moment J'ai pas les matériels Je suis pour ça Vous prenez un pied de bichon Ok ? Vous arrivez Bam Bam La porte scène Après le barquage coûte très cher Et en fait en rentabilité On s'est fait même pas 210 Ah c'est pas Bah ouais Pour réussir sa vie Mais bon euh On l'a fait Ok ? C'était pas mal Bah écoutez moi aussi j'ai fait plein de choses Ah bon vous avez fait des choses de ce côté là vous ? Bah écoutez j'en ai pas l'air mais oui Quoi comme stylisme moi ? Tout ce qui est euh... Bijouterie Ah non 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 Un bijouterie je l'ai toujours pas faite vous voyez Ah bah c'est... Bah écoutez euh j'étais avec un gang plutôt bien organisé je n'ai pas eu grand chose à faire mais... On y a des bizarrement la Non mais en fait je viens de tréboucher ça vire là, je sors que me reprendre mes esprits Ah bah allez voir, y'a les médecins qui sont juste là-bas, si vous pouvez les distraire en plus, ça serait parfait. Quoi ? Deux médecins qui sont là, deux petites infirmières, un petit cul-là. Oula, 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 oula. Moi, je vais me casser le dos parce que je suis un charbonneur. Laisse-moi tranquille. Bah allez à la mine, allez à la mine, c'est un charbonneur. Ça se voit que vous êtes charbonneur. Vous êtes tout, tout, tout... Ouais, vous avez pas du tout les nœuds de soleil en mode swag et tout, ça va un peu pitié mais c'est pas grave. Mais non, mais... Et pourtant, hein, charbonne pas, c'est fini. Eh bah oui, un SD est devenu riche comme on disait. Bon. Le SDF le plus classe de... Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, vous savez, moi je suis un peu le guide de la vie, non ? Ok, bon bah, bon, bon à savoir. Et du coup, c'est quoi votre nom et votre prénom ? Moi je m'appelle Tom Smick. Tom Smick, ok. J'ai un frère qui s'appelle Sammy Smick et lui, vraiment dans le dark side. Vous l'avez peut-être déjà croisé, je crois, c'est la personne avec un t-shirt gris. Hmm, ça me dit rien. Bon, vous avez dû le croiser mais bon, je sais pas comment le décrire physiquement. Mais imaginez moi, en beaucoup 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 plus moche. Et voilà, hop, vous l'avez, et vous le mettez à côté de moi, tac. À côté là, vous le voyez ? Oui, je l'imagine bien. Eh bah voilà, c'est lui. Ok. Ok. Vous avez pris rendez-vous aussi ? Euh, bonsoir, oui. J'ai pris rendez-vous pour voir un médecin. Ok. Mais vous êtes avant moi, donc il y a qu'un médecin qui arrive... Non mais moi, c'est rien de grave, donc en soit, je suis pas pressé. Oui mais... Oh non, c'est arrivé après, je suis pas temps. Il y a pas d'ici. Ok. Ben, heureusement que c'est pas urgent. Ha 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 ! Il y a un officier qui vient de tomber dans une poubelle. Je... je ne dirai rien. Je... je ne dirai rien. Je... Bonjour ! Bon... Bonjour ! Oh bah tiens, venez avec moi, vous deux ! Vous se voulez... Vous allez... Vous allez... Je vais mettre ça, parce que vous n'avez pas eu un aspirant par là ? Euh... Ça veut être Franck, lequel ? C'est un aspirant qui devait se donner... Ah bah tu veux moi, tu veux moi. Ah bah vous allez lui montrer, mais parfait ! Allez, vous deux vous montez au deuxième... Je vous suis aussi, ou... Ah ? Oui, oui, bien sûr. C'est vous le... Alors, l'autre rendez-vous, on est bien d'accord. Oui, oui, c'est moi, c'est moi. Ah bah oui, parfait. Alors, revenez tous les deux. Eh bah... Deuxième... Non mais... D'accord. Mais... Les autres médecins sont actuellement occupés, donc je m'occuperai de vous deux. Est-ce que vous voulez chacune une chambre, ou les deux en même temps ? Ça ne me dérange pas. Moi non plus. Bon allez, je vais m'occuper de monsieur aussi. Il peut m'occuper de ma vie, madame ! C'est juste un petit contrôle de routine, rien de grave, mais voilà, j'ai... C'est histoire d'être remis sur plomb, quoi. Oui, oui, je vois ça. Allez, je vais vous mettre sur le pied. Ah ! Voilà. Vous voudriez bientôt vous sentir beaucoup mieux. Oh ! Oh oui ! Je suis tout revigoré. C'est bon ? Oui, oui, je ferai une facture qui devrait bientôt vous apparaître dans les yeux. Ah, dans les yeux. Ah oui. Ah oui. Oui, carrément. Vous comprenez bien. Oui. Allez, je vous fais sortir. Hop. Merci. Vous en faites pas. Je souhaite une très bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Ecoutez, j'ai un beau masque, j'ai des nouvelles RQB1. Je vois pas en quoi c'est un festival. Wow. Un peu de décence tout de même, un peu de respect. En même temps, on devait. Un peu de respect ? C'est-à-dire ? C'est pour s'habiller comme ça, tant qu'à faire aller en basse-ville. Ah, mais c'est pas ce que vous portez. Allez, vienne de nos jours. Y a pas une corde dans le coin, s'il vous plaît ? Je crois qu'elle a votre âge. Ah. Dès quel âge ? Euh... Alors, trop jeune pour vous ? Non mais... Non mais... Ça, je ne se demande pas, mais bon bref. Ah bah oui, elle est plus jeune que moi, en effet. Ah, ça explique des choses. Je vais vous frapper. Quoi ? C'est pas parce que vous, vous avez 50 ans qu'il faut me dire ça ! Je n'ai pas 50 ans, j'en ai... Mais non, t'as 50 ans, Valco. Non. Mais non. Non, moi, je n'ai pas 50 ans. Ah, mon petit père. Si, si. Je n'ai pas 50 ans. Bon, montre-moi ta carte d'identité, vas-y. Je n'ai pas 50 ans. Bon, alors pas loin, 20 ans près. Je suis allé au médecin et j'ai cru comprendre... Pardon, j'ai cru comprendre que la... La fille qui était très très blanche, disons. Euh... Menait des... Des choses bizarres. Vous voulez dire la fille Alpinos, du coup ? Oui. Parce qu'elle avait des cheveux blancs et une peau blanche. Oui. Faisait des choses bizarres, comment ça ? Oui, avec sa canapèche ! Non, 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 non. Ça, c'est encore une autre histoire, je crois. Oula. Encore ? Euh... Ah. Ça devient étrange, nous avons eu la même chose il y a peu. Hier ? Oui, oui. Euh... Bon, c'est pas tout, mais moi j'étais parti travailler, hein, de base. Ah oui, c'est vrai que vous travaillez... Désolé, excusez-moi. Oh, mais j'ai regardé, j'ai regardé. Reculez-vous, je vous conseille de vous reculer, on ne sait jamais. Mais... De quoi, notre général ? On ne sait pas quel genre de colis ça peut être. Ah, oh là ! Oui, il y a eu un temps où il y avait beaucoup de colis explosifs, on citait. Ah bon ? Oui. Vraiment ? Oui. Ah. Eh bah, bon à savoir aussi. Pratique les colis explosifs parce que... Pratique, tu les emmènes en... Alors, pratique ! Pratique ! Mais mourir, au passage ! Accessoirement ! Tu t'en sers pour faire péter des... dans la mine, tu vois, pour... Ah... Pour l'escalade. Pour l'escalade. Dites-tu en n'ayant jamais été dans la mine ? Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça, j'ai jamais pu prendre de colis explosifs et tester ça dans la mine, donc bon... J'y suis jamais... Pensez la même chose que moi. C'est un terroriste. 4 000. Mais respect à vous. Il n'y a pas besoin de baisser la tête devant moi, je suis un sénateur. J'ai suivi le mouvement comme un vulgaire pigeon. Ok, vous d'ailleurs, on doit se voir. Par contre, vous parliez de barbeur, mais il a un bon petit dégradé, lui, sur le côté. Qu'est-ce que vous avez tous avec mon dégradé ? Oui, mais disons que si vous voulez le rafraîchir, nous pourrons le suiter. Il est au point, il est pas à blanc, mais... Ouais, un peu... Je sais pas. Ah, il est un peu dépassé, là, mais... Alors, je vous prête ? Ah oui ! D'ailleurs, je suis tombé sur ça tout à l'heure. C'est la tête, 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 c'est la tête. Je suis là. Parfait, parfait. C'est un espèce de mon général. Et c'est moi qui ferai le financement de tout. Très bien, c'était quel citoyen ? Celui-ci. Bonjour. Je vous écoute, allez-y, je vous en prie. Nous avions déjà parlé de ce projet, il y a quelques jours. C'était à propos d'un bar-restaurant. Ah oui, je vois ça. Oui, le bâtiment rose, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Et du coup, c'était pour voir avec vous où en était le projet, comment on pourrait mettre un accord dessus ? C'est pour le faire ce soir environ. C'est bon, l'officier va s'occuper de mes deux et on va pouvoir partir. C'est bon, ok. Grand-Père avait un bâtiment qui s'appelait l'Orchidée bleue et qui, pareil, proposait un peu ce genre de service. J'avoue, je serais très touché et j'aimerais bien lui rendre aussi honneur. Donc, si ça pourrait être dans le thème du bleu, si c'est possible. Mais voilà, je ne veux pas être pénible, comme je vous l'ai dit. Cela est possible, tout peut être changé. Il y a des bons maçons normalement en ville. Si vous voulez, je peux même demander de changer la couleur du bâtiment. Il y a des bons maçons aussi. Bah, écoutez, faites ce qui est dans votre pouvoir, mais voilà. Bon, on va essayer de faire les travaux. Par contre, après les travaux, ça risque de prendre un tout petit peu de temps, mais ça devrait être clair. Pas de problème. ... ... ... ... Wesh Commence par un E Termine par un E Une lettre Aimer E-me Comporte une lettre Une enveloppe Oh putain une enveloppe Excusez moi citoyen Euh oui Un mot à deux E Il n'y a pas seul qu'une seule lettre Ah C'est vous Je vais être un monsieur Prenez place Bien Votre nom à vous c'est ? Luc Crossley Messieurs Crossley Et vous ? Messieurs Hux Je suis gérant de la banque Fondateur du journal Ah Vous n'êtes pas n'importe qui ? Non mais vous savez quand il y a des choses qui se disent en cité Moi personnellement je suis au courant Ah Et vous êtes au courant de quoi exactement ? Vous avez des choses à cacher monsieur Crossley ? Euh je ne suis pas dupe monsieur Crossley Je fais les crédits Et je finance moi-même les citoyens qui ont des projets Et vous voyez votre projet ? Comme un parti un peu euh Il apparu un peu comme par magique Vous voyez ? Je vois Euh Je vais y aller droit au but Où avez-vous obtenu vos fonds monsieur Crossley ? Euh On va dire que j'ai quelques contacts haut placés Et que euh Le projet les a plutôt bien emballés Et ils m'ont aidé à tout simplement à financer euh Mon projet C'est parti monsieur Crossley J'apprécierais euh De vous d'avoir des informations de temps en temps Sur la cité en général Ecoutez euh Ce bar que j'ai euh Monté entre guillemets Avec mon collaborateur Euh Il a un but bien précis C'est tout simplement de donner le sourire aux gens en ville Euh Mais aussi euh Un bar c'est aussi un lieu d'échange Que ce soit euh Par la communication Ou Ou autre Euh Et il a un peu ce but là Euh disons Euh Transmettre Et euh Pouvoir avoir des oreilles un peu partout C'est exactement pour ça que je vous ai fait venir ici Et bien voilà On est sur la même longueur d'onde alors Bon Donc euh Si euh Si euh Si ce deal vous intéresse Mouiou Ecoutez je vous laisserai réfléchir Mais vous me direz votre réponse Euh Ecoutez mon collaborateur est là normalement ce soir Euh J'avoue qu'il fait une grosse sieste depuis quelques jours Euh Je vais lui en parler Et puis je vous donne ma réponse au plus vite Maintenant que j'ai votre numéro de téléphone euh Je vous tiendrai au courant Y'a aucun problème Euh Si vous avez d'autres euh D'autres choses à me dire n'hésitez pas Vous savez où me trouver Ah Merci Merci J'espère de discuter avec vous Plaisir partagé Merci à vous bonne journée Bonjour Bonjour monsieur Bonsoir Bonsoir Euh Je vous présente mon Collègue Euh Qui nous ont juste parlé Bonsoir Enchanté Euh Voilà Juste pour que vous puissiez Posé un visage dessus D'accord D'accord Vous avez réfléchi à mon offre ? Euh Oui L'offre Du monsieur du coup Euh Est-ce que vous voulez la reformuler devant Devant mon collègue Ce sera peut-être avec vos mots Ce sera peut-être plus euh Bah Allons dans mon bureau pour en discuter non ? Euh Si vous voulez Il est pas commode hein Il était pers Oui T'imagines le moment que j'ai passé avec lui Dernière 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 Je vais prendre place Alexis Non Tu es proche Bon On est en infrastructure Faut qu'on mette aussi ça en place Mais euh L'idée à mon avis peut être très 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 bonne Donc euh Je vous laisse euh Tout le monde se regagne En fait moi je vous apporte l'idée Voilà Et je vous laisse effectuer la petite marinade De l'idée De l'idée Moi aussi euh Je 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 penserai à ce de mon côté Est-ce qu'on a un deal ? Nous avons un deal Nous avons un deal Nous avons un deal Donc euh Je peux vous inviter à me suivre si vous avez pas d'autres questions Ouvre le chat Le chat Le chat Ah Alexis Je Je Et bien je vous souhaite une bonne journée Merci à vous aussi Bonne soirée Merci vraiment C'est à moi qu'il a serré la main et pas à toi parce que toi t'es l'acolyte mec Non alors oh Et ouais mon pote Euh ok et bah M'en fout L'autre il a dit T'as pas donné de nom Il a dit l'autre Bon allez viens suis moi Allez Et c'est compliqué De faire ça donc ou Euh si on veut trouver l'alcool en cité Ouais 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 on va galérer J'aimerais pas salir mes mains tu comprends Si je vais faire de l'alcool Moi sache que j'ai essayé en tout cas Et que ça m'a vite Encrassé disons Regarde là où on se trouve déjà Attends c'est par là je crois Non mais c'est une dinguerie Ouais c'est pas rentable quoi Ou alors faut faire payer la bouteille Milady quoi Bon en vrai mis à part ça Si on fait notre soirée A un coup de 500 On va à notre bar On a un bar à côté Venez on va s'y poser On vous offre une petite bière On en discute autour d'une table On a pas de bière On a pas de bière On a pas de bière Ah vous avez même pas de bière Si vous aviez des bières J'aurais venu avec volonté Mais finalement Non mais monsieur On a des bières Ah je crois qu'il y a vous Après vous inquiétez pas On a aucune information sur vous Vous connaissez bien votre collègue Il me connait aussi assez bien On se connait bien Oh D'accord Enfin pas en profondeur quoi Mais on se connait bien Ouais Enfin on a failli se connaitre en profondeur Euh Ouais ça va Si vous voyez ce que je veux dire Oui on s'est connu Non je vois pas ce que vous voulez dire Oui détaillé Merde on est pareil au bon moment là C'est à dire que Alors il tire à vue On est un peu bloqué là Tous les deux Hum Euh Tu veux qu'on aille dans la cave ou ? Non t'inquiète Faire des cochonneries dans la cuisine Ah c'est à du monde mais On dit ce code noir en cas où Est-ce qu'on va au Nexus ou on reste là ? J'sais pas Bah la milice tira à vue donc En soit là on sort on se fait allumer Madame Madame Vous voulez rentrer pour être à l'abri Oui Je vais bien Je vais vous ouvrir venez Par là Merci Pas de soucis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada